136 pages de projets, de schémas et de chiffres. Le document d'orientation budgétaire n'a pas été lu par tous les élus. Il le confesse volontiers. Ce matin à l'Assemblée, il a pourtant donné lieu à quelques joutes verbales, parfois en chanson, avant de vous retrouver, monsieur le vice-président. Voyons avec Mike Lerall et Brandy Teverro ce que l'opposition pense de vos projets. Tourisme, santé, éducation, grands travaux. Le vice-président a égrené les projets du gouvernement dans tous les domaines. Sans oublier quelques pics régulières à ses prédécesseurs. Mais pour l'UPLD justement, la multiplication des chantiers renforce notre dépendance financière vis-à-vis de Paris. Pour pouvoir faire de la commande publique afin de servir du goutron et du béton, il faut accepter l'économie de comptoir. Il faut aller au guichet de l'État, demander à l'État de nous accompagner, aller au guichet des banques pour obtenir l'emprunt et ensuite resservir la commande publique. On l'a fait pendant 30 ans. Le système est épuisé et là on nous sert encore la même chose. Et on va aller droit au mur. On est désolé. L'opposition autonomiste est plus mesurée. Elle partage le diagnostic inquiétant présenté par le gouvernement, mais ne voit pas baisser les dépenses publiques. On a créé un Haut Conseil, on a créé de nouveaux services administratifs. On embauche des gens qu'on fait venir de Paris alors que d'un autre côté, on demande à des catégories CED de partir. Ça nous laisse un peu perplexes et j'ai interpellé le vice-président en lui disant, je pense que vous êtes sincère monsieur vice-président, mais est-ce que celui qui doit prendre la décision au final va vraiment changer et va vraiment changer ce système qu'il a lui-même créé ? Finalement, c'est sur le tourisme que le débat s'anime. Culture ou jeu d'argent ? Perplexe, Anthony Géros invoque l'esprit de Dalida. Un autre monde, une vraie authenticité, il tatouait. Parole, parole, parole. Plon d'action numéro 5, réalisation d'un casino. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. Le loup est enfin sorti du bois. Les casinos s'intègreront-ils à un projet de tourisme authentique ? Un vrai dilemme, d'autant plus que ce secteur est plus que jamais au centre de la refondation économique souhaitée par le gouvernement. Monsieur le vice-président, bonsoir. On l'a vu dans ce reportage, l'un des reproches que vous faites, Anthony Géros, c'est la création de casinos. La décision est prise notamment pour le projet Mahana Beach ? Absolument pas. Nous allons lancer un appel à candidataires pour définir les aménagements qu'il serait possible de mettre en place sur le site de Mahana Beach. Parmi ces aménagements figurent effectivement des casinos ou d'autres activités pour les touristes. Donc rien n'est décidé à ce jour. On l'a vu dans le reportage, l'UPRD n'est pas vraiment tendre avec vous. Les seuls points positifs, c'est ceux que le gouvernement Temaru aurait pris et donc compare plutôt vos projets à une économie, et je cite, une économie de comptoir. Elle vous reproche donc de ne pas chercher le développement mais seulement à obtenir des fonds de Paris. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Sans vouloir polémiquer, lorsqu'on voit la gestion catastrophique qui a été mise en oeuvre par M. Géros et son gouvernement, on se dit qu'il doit faire preuve, je pense, d'un peu plus d'humilité. Sur le débat qu'il y a eu ce matin, effectivement, le gouvernement a présenté ses orientations budgétaires dans le cadre du prochain budget primitif 2014. Et nous avons présenté effectivement un certain nombre d'orientations en matière économique et sociale. Et les différents points qui ont été présentés seront examinés en détail lors du vote du budget qui aura lieu dans les semaines qui viennent. Justement, dans les projets sociaux, il y a la construction de 800 logements sociaux. Paradoxalement, il est question aussi d'autofinancement. Comment est-ce que vous comptez concilier les deux ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons essayé durant ces six derniers mois de donner de la cohérence à l'action gouvernementale. La première mesure que nous avons mise en oeuvre concernait la réforme fiscale qui nous permettra de retrouver dès 2014 les ressources qui nous ont manqué pendant ces dix dernières années pour permettre le financement normal de nos investissements. La deuxième action a concerné le collectif budgétaire. Notre objectif était de redonner enfin de la sincérité à notre budget. Et avant d'examiner le budget, les semaines qui viennent, le gouvernement présentera un ensemble de mesures de relance de l'économie. Je pense que c'est ce qui était attendu depuis de nombreuses années. Lorsque j'entends M. Géraud nous parler de goudran, de ciment, je pense que M. Géraud est bien content tous les matins d'utiliser sa voiture et de rouler sur des routes qui sont bien faites. Et il est bien content aussi de vivre dans une maison en ciment, j'imagine. Pour en revenir à l'autofinancement, est-ce qu'il sera question d'augmenter certaines taxes ? Non, nous avons adopté la réforme fiscale dès le mois de juillet. Et c'était une mesure, comme je le disais, qui était critiquée, mais qui était nécessaire. Sinon, notre pays aurait continué à couler ce que l'ancien gouvernement avait laissé faire. Donc, nous allons geler la situation fiscale pour le prochain exercice. Et comme je l'ai indiqué, il s'agit pour le gouvernement maintenant de mettre en œuvre de vraies mesures économiques de relance. Comme je l'ai indiqué encore, tout cela a été travaillé depuis plusieurs mois en concertation avec de nombreux acteurs économiques. L'objectif est de présenter l'ensemble de ces mesures avant l'examen du budget. Nous l'annoncions en début de semaine, le gouvernement central a donné un petit coup de pouce au gouvernement polynésien avec l'avance de trésorerie de 5 milliards. A quoi vont servir ces fonds ? Tout simplement à payer les factures que M. Gérous n'avait pas payées. Des factures aux entreprises, aux fournisseurs du pays, aux communes, à l'hôpital qui a du mal à payer ces médicaments aujourd'hui. Donc, il s'agit encore une fois d'une avance de trésorerie remboursable en deux ans. On ne peut pas faire moins. Ce que M. Gérous oublie de dire aussi, c'est qu'eux, en 2012, ont bénéficié d'une subvention de 6 milliards. Et donc, lorsqu'il parle de main tendue à l'État, je pense qu'il analyse mal les choses. Cette avance sera remboursable sur les deux prochaines années et nous nous sommes engagés à le faire. Est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur les modalités de remboursement ? Est-ce que c'est sur l'exercice 2014-2015 ou est-ce que ça peut être repoussé de 2015 à 2016 ? Non, 2014-2015, novembre 2014-2015. Pour revenir un petit peu à l'actualité de la semaine, la fonction publique du pays, on va dire, sera soumise à un plan de départ volontaire. Et donc, dans quelles conditions est-ce que ces départs volontaires seront mis en place ? C'était une mesure nécessaire à notre sens. La charge de personnel de l'administration représente le premier poste des dépenses avec un peu plus de 30 milliards. Donc, il était important de mettre en œuvre deux actions. La première, effectivement, concerne le plan de départ. Et il concernera des agents de catégorie C et D, des agents d'exécution qui sont très nombreux dans l'administration du pays, avec une prime de 20 mois qui sera octroyée pour des personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller tout de suite à la retraite. L'objectif, ce n'est pas comme l'ancien plan de départ, de permettre à des personnes de passer à la retraite et de constituer une charge pour la PSG. Le deuxième axe concernera le non-remplacement des départs naturels à la retraite. Et ce sont au travers de ces deux axes que nous réussirons à faire baisser de manière substantielle le montant des charges de personnel. Merci encore, monsieur le vice-président, pour toutes ces précisions. Merci, monsieur le vice-président, pour tous les membres de la retraite. Merci, monsieur le vice-président, pour tous les membres de la retraite. Merci, monsieur le vice-président, pour tous les membres de la retraite. Merci, monsieur le début. C'est parti. 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 C'est parti.